Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation à participer à ce festival, Africa is in the future. Je pense que c'est un thème qui est extrêmement intéressant, pertinent, riche d'actualité, qui fait beaucoup réfléchir. Pour vous donner peut-être une petite idée de ma dernière actualité, la semaine dernière, j'étais à Genève pour participer à l'African Trend Market avec un groupe qui s'appelle Afro-Dyssée. Et j'étais intervenu sur un panel qui partait en fait d'une affirmation qui était de dire l'Afrique n'existe pas. Donc il fallait réagir sur cette idée, sur cette formulation, l'Afrique n'existe pas. Donc effectivement, est-ce que l'Afrique existe ? Comment elle existe ? Sous quelle forme elle existe ? Et c'était extrêmement intéressant en fait les échanges et les différentes interventions qu'on a eues. Il y avait moi en tant qu'historien, il y avait des personnes qui étaient plus dans le monde de l'art et donc de la création. Et je pense que cette notion de création, de créativité, c'est précisément ce qui fait le tissu de nos identités et aussi de nos histoires. Et il y a deux jours, j'étais là à Paris pour un entretien dans le cadre d'un podcast qui s'appelle l'Atelier 2050, qui consiste en fait à imaginer le monde en 2050, donc à se projeter en 2050, qui est un peu la date que tous les observateurs, analystes retiennent, le monde en 2050, etc. C'est un peu la nouvelle frontière, comme on a eu pendant un certain temps le monde en l'an 2000, donc là c'est en 2050. Et donc j'avais choisi comme thématique de parler de l'Afrique et dans sa globalité, puisque je m'inscris dans une perspective panafricaniste qui accepte cette globalité de l'Afrique construite depuis l'extérieur du continent et qui est aussi incarnée par des formes, je dirais, de similarité qu'on retrouve à l'intérieur de ce continent-là. Donc tout ça, c'était prévu, enfin ça s'est passé bien après que j'eusse envoyé mon propos d'aujourd'hui, enfin le titre de mon propos d'aujourd'hui, qu'il s'agit un peu d'interroger les nostalgies du futur à partir du panafricanisme. Donc ce que j'avais soulevé, comme on va dire préalable, c'était de montrer que le futur a toujours été un temps présent du panafricanisme, qu'on a toujours construit ce mouvement dans une perspective de projet, de réalisation, d'avenir, de concrétisation, qui est lié en fait à des dynamiques qui sont des dynamiques de progrès, donc des dynamiques progressistes, donc comment améliorer constamment nos conditions de vie, nos existences, comment rendre nos existences soutenables en tant qu'Africains et donc aller au-delà de savoir qu'est-ce que c'est qu'être africain, mais qu'est-ce que c'est qu'une existence africaine et pourquoi la notion d'existence africaine est particulièrement problématique à l'heure où on sait qu'en 2050, qu'on devra faire le profil de l'humain moyen, ce sera très probablement une femme africaine d'une trentaine d'années. Donc du coup, se poser la question de l'identité africaine du fait de l'évolution démographique, c'est se poser la question de la définition de l'être humain moyen. Voilà, donc ça aussi, c'est des éléments, je pense, qui sont extrêmement importants et qui, du coup, suscitent beaucoup de fantasmes, beaucoup de polémiques, beaucoup de débats, beaucoup de controverses sur cette question des futurs africains. Il y a aussi des éléments qui sont liés, je dirais, à des enjeux de conservatisme. Donc la question que je posais en finalité du petit chapeau de présentation, c'était dans quelle mesure on peut aussi penser le panafricanisme de manière conservatoire. Donc comment on peut se projeter dans un futur tout en gardant ce passé très présent ? Donc comment, en fait, on concilie, je dirais, ce qu'on appelle de manière un peu vulgaire, la tradition et la modernité ? Et donc ça, c'était un peu le point de départ de ma réflexion. Donc je vais juste, en fait, donner quelques éléments d'analyse, quelques éléments de réflexion autour de ces enjeux-là. Et avant de les développer, je vais juste aussi vous apporter quelques éléments de bibliographie, on va dire, qui me semblent importants. Bon, le premier, donc, c'est l'ouvrage que j'ai écrit, Africa Unite, une histoire du panafricanisme, qui retrace dans la durée l'histoire de ce mouvement-là, de ce mouvement de libération. Le premier roman, on va dire, c'est pas le premier roman afro-futuriste, mais c'est le premier roman qui place cette question-là dans un cadre d'une perspective, on va dire, politique et sociale. C'est Abdurahman Ouabiri, donc aux États-Unis d'Afrique. Donc c'est un roman où on est vraiment au milieu du XXIe siècle. L'Afrique est totalement différente, elle est moderne, elle est futuriste. Et donc, du coup, l'auteur interroge vraiment la réversibilité de l'histoire. Donc comment on peut sortir le continent de cette fatalité, à travers notamment des histoires d'amour, puisque sur le continent africain, il y a des histoires d'amour qui se développent chaque jour. Et c'est extrêmement intéressant de l'analyser sous cet angle-là. Donc comment, en fait, on adapte nos amours, nos deuils, nos créations à cette évolution de l'histoire, tout en mettant en avant la question du retour aux sources. Le deuxième livre, c'est une collection d'essais de Gugiwa Tiongo, donc pour une Afrique libre, qui je pense aussi est très important, parce qu'il pose aussi des grandes questions du devenir, de l'avenir du continent africain par rapport aux grands enjeux socioculturels, politiques et économiques, en insistant vraiment sur la notion de ce qu'il appelle le fondamentalisme capitaliste. Et je pense que c'est une notion très importante à travailler en termes de projection de nos devenirs. Et le troisième livre, j'en ai pris trois parmi d'autres, il y en a d'autres, mais celui-là aussi me semble important, c'est Nathalie Etoquet, « Melancholia africana », l'indispensable dépassement de la condition noire, avec une préface notamment de Léonora Miano, qui là aussi interroge en fait ce que signifie finalement d'être noir dans ce monde-là, qu'est-ce que ça représente, à quoi c'est rattaché, et comment cette condition noire, il faut être capable de la dépasser, pour sortir je dirais de certaines postures qui sont finalement des impasses identitaires. Donc c'est des livres qui posent pas mal de questions, qui suggèrent aussi la nécessité peut-être de poser des moratoires sur les identités. C'était peut-être le sens d'un des débats ce matin, donc faut-il poser un moratoire sur les identités par rapport à ce futur qui se construit, ou au contraire, faut-il mettre les identités au centre du débat ? Alors, les nostalgies du futur, un panafricanisme toujours présent, si je devais aussi prendre un symbole pour représenter ce titre-là, je prendrais le sankofa, qui est ce symbole achanti, un adinkra, qui montre en fait un oiseau qui vole vers l'avant, en gardant la tête tournée vers l'arrière et en tenant un oeuf dans le bec. Donc c'est comment en fait on avance tout en préservant son passé de manière, je dirais, la plus précieuse. Donc ce que je peux dire déjà dans un premier temps, c'est que l'histoire du panafricanisme est quand même une histoire d'errance, c'est une histoire de déportation, c'est une histoire de rupture, et c'est une histoire qui pose la question de l'identité. Et cette identité africaine, l'une des modalités de résolution est passée par la narration. Donc comment on se raconte et comment on fait relation. Dans le terme de relation, il faut vraiment avoir l'idée de relier les choses et de les raconter. Donc comment on raconte les choses en les reliant. Donc comment en fait on tisse une histoire à partir en fait d'un arrachement qui est la déportation à l'extérieur du continent africain. Donc une coupure, une césure. Le fait qu'on a pris des êtres humains, qu'on en a fait des choses, on les a chosifiées, un peu comme des plantes qu'on coupe et qu'on va replanter dans un terrain qui est hostile et qui est différent. Et comment ces plantes-là en fait se développent de manière hybride tout en gardant, je dirais, leurs caractéristiques substantielles. Donc la substance, c'est ce qui ne change pas, quelles que soient les conditions dans lesquelles on se retrouve. Et c'est aussi ça un des éléments, je pense, à interroger. Qu'est-ce qui fait que, tout en étant à l'extérieur du continent africain, depuis 20, 30, 40, 50 ans ou même plusieurs générations, on continue à se reconnaître dans cette Afrique-là ? Donc qu'est-ce qui fait que l'Afrique donne sens au monde ? Qu'est-ce qui fait qu'à l'extérieur du continent africain, cette idée d'Afrique existe ? Et ça, ça a été précisément, je dirais, la réflexion posée par le panafricanisme pour se situer dans le temps. Alors il y a eu plusieurs modalités d'analyse du panafricanisme et de son rapport au temps. Il y a eu les approches qui s'appuyaient plutôt sur des théodicées, donc voir en fait l'expérience du peuple noir comme une expérience religieuse. Donc c'est tout ce qui fait, je dirais, parallèle au messianisme, au prophétisme. Donc on a dans cette histoire-là une usine à prophètes. Et par les prophètes, on a à la fois des figures qui l'ont incarné sur le continent africain. Je pense à Simon Kibangu, qui a prophétisé qu'un jour l'homme noir deviendra blanc, et ainsi de suite. Et à travers cette prophétie, c'est l'indépendance et l'émancipation du Congo. On peut penser de manière plus globale au discours de Martin Luther King en 1963, « I had a dream », qui est aussi une forme de prophétie. Bref, on voit en fait dans l'histoire du panafricanisme, depuis le XIXe siècle, tout un ensemble d'approches qui ont fait une forme de théodicée des peuples noirs. Ça, c'est le premier élément, je pense, intéressant. Le deuxième élément, par rapport à cette temporalité, c'est de voir en fait comment cette histoire-là interroge ce qu'on appelle les survivances et les continuités. sachant que les deux termes sont un peu différents. Les survivances s'inscrivent, je dirais, dans des rapports de conflictualité, c'est-à-dire comment, dans le conflit, on parvient en fait à maintenir des éléments sur lesquels on n'est pas capable de faire une concession ou un compromis, alors que les continuités sont beaucoup plus, je dirais, des approches que l'on préserve de manière plus intime. Et donc, dans cette réflexion aussi sur la temporalité, j'en parlerai un peu plus tard, il y a les notions, je dirais, d'intériorité et d'extériorité. Qu'est-ce qui est intériorisé et qu'est-ce qui est extériorisé sur cette identité africaine ? Alors, un autre élément important sur ces problématiques de nostalgie du futur, je pense que ce sont aussi les modes de vie alternatifs qui, dans le cas du panafricanisme, sont nés dès le XVIIe, XVIIIe siècle, avec, par exemple, des espaces de résistance comme les quilombos au Brésil, également dans la Guyane, qui sont en fait des lieux où on a vu, je dirais, se mettre en place les ancêtres de ce qu'on peut voir aujourd'hui sous différentes formes coopératives ou collaboratives ou participatives, c'est-à-dire des espaces d'interproduction, des espaces de plateformisation, tels qu'on peut les voir aujourd'hui à travers les réseaux sociaux virtuels. Donc, c'est aussi intéressant de voir comment la technologie qu'on utilise dans les réseaux sociaux, dans les structures communautaires, reprend en fait des modalités d'existence qui existaient à l'époque sous des formes, je dirais, on va dire, virtualisées, mais pas dans le sens, comment dire, virtualisées dans le sens de potentialité. Ce qui est virtuel, en fait, c'est ce qui peut être réel. Et c'est ça aussi qui est très intéressant. Quand on parle du panafricanisme en tant qu'utopie, en tant que virtualité, donc la possibilité qu'il y ait une unité du continent et de la diaspora, ce qu'on énonce, en fait, ce n'est pas une utopie, mais c'est une potentialité. Donc, ce qui est virtuel est potentiel. Et c'est en cela aussi que ce qui se passe aujourd'hui sur les réseaux sociaux est extrêmement intéressant à analyser. C'est intéressant à analyser dans le sens où ça interroge sur ce qui serait des politiques du futur par rapport au temps présent. Donc, comment, à partir d'aujourd'hui, à partir d'un moment, d'un instant T, on s'inscrit dans un futur qu'on va, je dirais, borner ? Alors, j'ai pris, par exemple, 2050, tout à l'heure. Dans le cadre d'institutions type Union africaine, eux, ils ont élaboré ce qu'ils appellent un agenda de 2063. Donc, eux, ils se placent dans le centenaire de l'OUA. Il y a d'autres dates aussi qui font écho. Et ces notions de dates, de commémorations, d'actualisation sont extrêmement intéressantes. Alors, après avoir abordé, je dirais, ces quelques éléments, je vais revenir plus en détail sur quelques... Enfin, je vais aborder quelques points qui, du point de vue, je dirais, de l'histoire du panafricanisme, permettent d'inscrire la réflexion dans la durée. Le premier point que j'avais soulevé, c'est la notion de créativité. Je crois que cette notion de créativité, elle est probablement la plus stratégique. Quand on parle de panafricanisme, on parle de l'ensemble des survivances culturelles africaines à l'extérieur du continent africain. Donc, on parle de formes identitaires, de formes de création, qui, dans des contraintes différentes, dans des espaces temps différents, ont été capables, je dirais, de se reproduire et de survivre, et parfois de se préserver. Par exemple, dans le cadre de spiritualité, on sait qu'il y a des cultes qui ont disparu sur le continent africain et qu'on retrouve aujourd'hui dans les Amériques. Donc, on a des prêtres qui vont se former sur des religions africaines, des spiritualités africaines, à Cuba, en Haïti, ou même au Brésil, avant de les ramener sur le continent africain. Donc, cette notion, je pense, de préservation est extrêmement intéressante. Sur ces notions de préservation, se sont greffés, je dirais, des éléments d'inventivité et d'innovation. Et je pense qu'il y a tout un travail, notamment très intéressant, dans la manière dont des courants littéraires, comme la négritude et le surréalisme, ont échangé et ont collaboré dans les années 20 et 30. Ce sont vraiment des points qui, à mon sens, devraient être davantage creusés et être mis en relation aujourd'hui avec les axes littéraires et les axes esthétiques que l'on voit se développer, notamment dans tout ce qui relève des courants afrofuturistes ou afropéens, par exemple. Donc, croiser les productions littéraires et les productions artistiques et interroger, je dirais, les continuités en lien avec ces deux approches, ces approches de radicalité, de créativité. Le deuxième point, en lien avec ces approches de création et de recréation, ce sont les différents thèmes qui ont été portés par le panafricanisme et qui ont, je dirais, exploité des temps différents. Donc, ça s'est aussi varié que ce qu'on a appelé le nigropaste, donc le passé nègre, le passé des Noirs, l'Égypte des pharaons noirs, donc la civilisation égypto-nubienne, ce qui relève aussi de la black consciousness, donc ça aussi, la conscience noire. Donc, tout ça, en fait, ce sont des choses qui se sont, je dirais, agrégées tout au long du XIXe siècle autour de l'identité chromatique et qui, à partir du XXe siècle, ont donné, je dirais, des récits et des positions qui ont systématisé ces enjeux-là. Donc, parmi ces récits ou parmi ces positions, on a, par exemple, tout ce qui est lié au mouvement Black is Beautiful, qui est à mettre en lien avec le nappi actuel. Donc, ça aussi, c'est des éléments, je pense, qui montrent des continuités. On a aussi la question de la personnalité africaine, donc comment faire un récit du continent africain, comment faire un récit de ces peuples-là, de la même manière qu'on ferait, je dirais, le récit d'une personne. Et dans ça aussi, je pense qu'il y a des éléments très intéressants parce que tous les récits, notamment les récits historiques, ne sont pas des récits émancipateurs. Donc, l'intérêt, l'enjeu de se projeter dans le futur à partir du panafricanisme, c'est de déterminer quels sont, dans le panafricanisme, les récits qui sont encore aujourd'hui porteurs d'émancipation. Donc, faire effectivement un état des lieux, un bilan, voir ce qui est daté et dépassé et, je dirais, l'adapter aux luttes actuelles et aux formes d'émancipation actuelles. Ensuite, on a, je dirais, des approches mythologiques qui doivent être aussi, je pense, interrogées. Les notions de référence spirituelle, les notions d'identité, je suis de ceux qui pensent que la question de l'identité est quand même importante parce qu'elle détermine aussi ce pourquoi on vit et ce pourquoi on est capable, je dirais, de mourir d'une certaine manière. Quand on ne connaît pas son identité, on est prêt à mourir pour n'importe quoi. Quand on la connaît, je pense qu'on a une autre approche différente du sens de la vie et du sens de la mort. Et cette notion d'identité, elle est fondamentale. Je ne la conçois pas sous l'angle, je dirais, des religions des spiritualités, mais beaucoup plus sous l'angle des cultures générales, de la culture générale. Pour moi, aujourd'hui, le défi pour projeter le panafricanisme dans le temps long, c'est précisément de construire une culture générale panafricaine qui permette justement de canaliser et de potentialiser toutes les diversités de cette histoire-là, toutes les diversités qui sont en lien avec ces différentes sociétés. Donc, c'est un travail de longue haleine, c'est un travail de réécriture, c'est un travail aussi de dépoussiérage qui prend beaucoup de temps. Alors, est-ce que c'est un travail qui consiste à créer une sorte d'homme nouveau ou de nouvelle humanité ? Je ne serais pas loin de le penser, mais pas dans le sens, on va dire, du démiurge, mais plus dans le sens de réactiver des combats et des émancipations psychologiques qui ont été pensées qui ont été pensées par d'autres figures. Je pense notamment à Franz Fanon, Les Daniers de la Terre. Je pense que ce que Fanon a élaboré en termes de libération de la conscience du colonisé et du colonisateur, ce qu'Albert Mémy aussi a repris de manière peut-être moins politiquement engagée, est fondamental et est tout à fait d'actualité aujourd'hui. Ce que Chérent Adiop également a fait par rapport à ces éléments, je dirais, de revalorisation, me semble important pour se projeter dans l'avenir. Il est nécessaire, je dirais, de connaître un certain nombre de mythes afin de déjouer justement les usurpations mythologiques. Donc, il y a tout ce travail-là aussi à faire. Maintenant, ce travail, je dirais, de restructuration du passé, il faut être capable de l'insérer dans une actualité. et le panafricanisme est un mouvement global. C'est un mouvement qui, je dirais, constitue une forme de satellite. On est dans des logiques satellitaires, on est dans des logiques où les notions de centre et de périphérie ont constamment évolué, ont été constamment mouvantes. Du fait que ces logiques de centre et de périphérie ont été constamment mouvantes, il y a, dans ce courant-là, dans ces mouvements qui s'en revendiquent, quelque chose qui, pour moi, relève du contreflux d'informations. C'est-à-dire qu'il y a des informations qui se sont construites dans cet univers-là. Il y a tout un savoir qui s'est construit dans ce monde-là. Il y a des relations internationales qui se sont tissées dans ce monde-là. Et plus on avance et plus on approche du moment où, je dirais, cette histoire alternative va être amenée à se confronter, je dirais, à de l'histoire officielle. Et donc, on est dans un moment où ce qu'on présente de manière un peu péjorative comme une fiction, le panafricanisme, est en train de devenir du réel parce que la fiction n'est que la friction avec le réel. Et ça, les gens sont de plus en plus en train de s'en rendre compte. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a un vrai regain d'intérêt pour tout ce qui touche aux mondes afros, aux cultures afros, au panafricanisme, à l'Afrique, etc. Ajouté à la visibilité démographique, à ce que j'ai dit sur ce que sera le monde en 2050 d'un point de vue démographique, eh bien, il y a beaucoup de questions qui se posent et il y a beaucoup, je dirais, de débats sur la bataille de l'information qui est aussi une bataille de valeurs. On sait que l'Europe est en train de s'écrouler démographiquement, économiquement, etc. Et ce qui reste à l'Europe, c'est de se présenter comme puissance de valeurs pour l'avenir. Donc l'un des enjeux, l'un des grands débats, c'est de déterminer quels sont, je dirais, les critères de valeurs qui peuvent permettre soit d'avoir un dialogue, soit de ne pas en avoir. Donc on est, je pense, en train d'approcher ce moment-là qui est extrêmement critique. On est sur les critical junctures, donc ces moments où il y a des basculements potentiels qui nécessitent de se poser un certain nombre de questions. Et ces questions sont d'autant plus, je dirais, critiques que l'Europe découvre à travers la Chine que des puissances ou des pays non-blancs sont capables d'appliquer à l'Afrique une domination typiquement blanche. Donc cette forme de domination, d'oppression, de colonisation n'est pas le monopole de l'Europe. Et donc ça aussi, je pense que ce sont des éléments qui sont en train de faire bouger les lignes sur toutes ces réflexions d'un passé qui est en train de disparaître et donc des nostalgies du futur autour du panafricanisme. Il y a aussi, derrière cela, tout ce qui renvoie, je pense, aux politiques de l'énergie et du vivant, à savoir que la démographie est bien évidemment de la dynamique, la démographie c'est de l'énergie et c'est aussi une forme, je dirais, d'accélération du vivant. Et derrière cette démocratie, il y a cette démographie, bon, l'absus n'est pas, l'absus veut dire quelque chose, démographie, démocratie, il y a cette idée que l'accélération du vivant africain interpelle aussi sur d'autres formes d'accélération du vivant. On est dans un temps où tout va vite, on est dans un temps où on n'a plus le temps d'attendre, où on veut que tout pousse très rapidement et je pense que cette accélération du temps du vivant et cette accélération du vivant sont en train de trouver sur le continent africain des formes extrêmes de confrontation. On a une jeunesse de plus en plus nombreuse qui est de moins en moins, je dirais, patiente et elle a des raisons de ne plus être autant patiente. Elle constate que pendant très longtemps elle a été patiente et qu'aujourd'hui il est temps de changer les choses. Et il y a dans cette approche des rappels du congrès panafricain de Manchester en 1945 où précisément dans l'appel qui avait été fait à ce nouveau monde post-seconde guerre mondiale, des appels qui avaient été faits sur la nécessité de rappeler que les Africains ont toujours été très patients. Ils ont patienté, on leur a toujours dit d'attendre, attendez, 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 ils ont toujours attendu. Donc ils ont une autre gestion du temps, il n'y a pas d'urgence. Et là on voit bien que les urgences sont en train d'arriver. Et dans ce congrès panafricain de 1945, les militants dont Kouami Kouma et Georges Padmore notamment, rappelaient le fait que la seule forme de démocratie réelle, c'est la démocratie économique, donc la question des ressources. Donc on a, je dirais, je dirais aujourd'hui des interrogations qui font jour sur les circonstances dans lesquelles, à travers ces politiques de l'énergie et du vivant, nous allons continuer ou pas à partager de la précarité dans nos futurs. Et ça aussi, je pense que c'est une question qui doit être mise en relation avec les situations et les situations migratoires sur lesquelles je reviendrai aussi très rapidement tout à l'heure. Ensuite, il y a derrière cela aussi une forme de réflexion, je pense, sur la question des relations internationales. Et derrière les relations internationales, ce sont aussi des relations à l'autre et les formes, je dirais, de nouvelles formes de gouvernance. La gouvernance des mobilités, la gouvernance des relations d'État à État qui sont très souvent personnifiées. Donc comment on sort justement de ces modèles je dirais conflictuels pour passer, je dirais, à des approches beaucoup plus transversales. Et pour moi, cela passe nécessairement effectivement par la déconstruction des États-nations africains tels qu'ils existent. Donc sortir de cette logique qui amène en fait à lire l'histoire à travers des entités étatiques qui n'ont pas de sens en tant que pays. C'est-à-dire que les pays existent en Afrique mais ne correspondent pas aux États. Donc on se retrouve en fait dans un dialogue de sourds entre des réalités et des sensibilités. Alors je ne connais pas très bien Bruxelles mais je prends le cas de Paris. C'est comme si on faisait l'histoire de Paris par arrondissement donc des circonscriptions on va dire juridiques et politiques. ça ne serait pas du tout la même histoire que si on la faisait par quartier puisque les quartiers de fait ne connaissent pas les limites des arrondissements. Donc du coup on aurait vraiment deux approches très différentes et je pense que les temps à venir les logiques panafricaines qui se développent les logiques transnationales vont de plus en plus vers ce type je ne vais pas dire d'histoire par grand quartier mais de moins en moins d'histoire par bloc par bloc administratif. et c'est lié aussi au fait qu'on cherche je dirais des échappatoires à des histoires dans lesquelles on ne se reconnaît pas. Il y a aussi dans cette notion de gouvernement de gouvernement mondial beaucoup de débats sur ce que sera donc sur la manière dont le monde sera gouverné dans les années qui viennent dans les décennies qui viennent sur je dirais l'égalité entre nations et entre peuples. Et là aussi c'est assez intéressant parce que d'un côté il y a les logiques qui s'alarment d'une forme de mondialisme de gouvernement mondial mais quand on regarde de près la situation on constate que les nations africaines ont beaucoup plus intérêt précisément à un véritable gouvernement mondial c'est-à-dire un gouvernement dans lequel les cinq grandes puissances seraient privées du droit de veto. Et ça aussi je pense que c'est un enjeu très important sur lequel il faut travailler et ce que propose ou en tout cas ce sur quoi travaille un pays comme la Chine me semble extrêmement à suivre de près en tout cas puisque le modèle chinois la Chine use très très peu son droit de veto elle a une certaine latence par rapport aux situations africaines par rapport aux autres membres du conseil de sécurité et ce que la Chine est en train de faire à l'échelle mondiale par rapport au regard que l'on porte de plus en plus sur l'Afrique depuis une dizaine d'années et par rapport au regard qu'on projette sur le continent africain c'est que la Chine est en train de valoriser et de revaloriser même les tout petits pays africains et les pays africains dits faibles ce que les autres grandes puissances n'ont jamais été capables de faire donc du coup on se retrouve je dirais dans une géopolitique qui à mon sens va beaucoup évoluer où la notion de puissance ne sera pas nécessairement liée à la notion de grands ensembles mais beaucoup plus à la notion je dirais d'enclos stratégiques et ça aussi je pense que c'est des points sur lesquels il faut réfléchir ensuite dans les défis de ce panafricanisme là c'est aussi poser la question de quel mode je dirais de gouvernance comment on s'organise comment on se structure là aussi il y a toujours deux approches sur lesquelles il faut trouver une approche médiane quand on parle des systèmes politiques souvent on est partagé entre ce qu'on appelle les élus et ce qu'on appelle les experts et le travail à produire je pense dans les décennies qui viennent par rapport à ces questions là et par rapport aux expériences passées c'est de sortir précisément de ce face à face entre des systèmes politiques qui seraient gérés par des élus donc cette forme de représentativité qui est de plus en plus contestée par les populismes qui se développent en Afrique de manière parallèle au populisme en Europe et aussi par les experts donc qui sont plutôt des figures technocrates donc comment en fait créer un citoyen panafricain un citoyen critique et ça encore ça nous ramène à la question de la culture générale de connaître l'histoire de connaître les grands récits de distinguer les récits émancipateurs donc qui portent de l'avant des récits plutôt d'arrière-garde qui ramènent en arrière et à partir de là donc de se déterminer dans une direction bien précise alors se déterminer dans une direction bien précise cela nous amène précisément à la question effectivement des récits spéculatifs comment à partir d'un passé ou comment se réinvente un passé pour se construire un avenir alors ces derniers temps il y a beaucoup de choses extrêmement intéressantes que l'on voit notamment dans la diaspora c'est à dire qu'il y a un regain d'Afrique dans la diaspora qui n'est pas forcément nouveau mais qui prend je dirais de nouvelles formes on en est de plus en plus je dirais à imaginer l'Afrique de notre retour à se demander à quelle Afrique veut-on précisément retourner et on a des nouvelles logiques qui apparaissent c'est à dire qu'on a ce qu'on appelle les ripates donc les repatriés donc les africains de la diaspora qui parfois n'ont jamais été en Afrique qui repartent sur le continent africain donc comment en fait on se réinvente des retours en Afrique donc comment ce mouvement le back to Africa qui était apparu dès le 19e siècle avec le Liberia interroge précisément cette idée qu'en retournant sur la terre du passé on se projette dans un nouveau futur donc comment finalement la géographie participe je dirais des futurs et des avenirs qu'on s'écrit comment dans le même temps ces démarches s'appuient souvent sur des formes de vision globale et de militantisme local donc comment en fait on coordonne ce qu'on appelle le grassroots insurgency donc l'urgence de la base du terrain qu'on a dans toutes les structures ici Black Lives Matter etc. avec ces visions globales du continent africain comme terre on va dire d'émancipation en lien avec ce que quelqu'un comme Malcolm X disait à savoir que tant que l'Afrique ne sera pas relevée libérée tous les noirs du monde entier seront traités de la même manière que l'on traite le continent africain donc ça c'est des questions qui se posent c'est des questions aussi qui interrogent ces nouveaux profils de citoyens africains qui s'assimilent à des citoyens du monde qui interrogent aussi sur les comment dire je dirais les pas les assignations mais les les reconnaissances dont on se reconnaît est-ce qu'on est un expatrié ou est-ce qu'on est un expatriote donc comment on gère justement toutes ces identités là ces formes d'appartenance ces formes d'allégeance dans des espaces où on a à faire je dirais à une mondialisation des imaginaires donc tout ça c'est extrêmement intéressant ça suscite beaucoup de débats dans le cas aussi des recherches d'identité les approches différentes par exemple actuellement on travaille beaucoup sur les les américains enfin les afro-américains notamment qui font des tests ADN pour retrouver leur leur origine ancestrale africaine bon très souvent ce qui les intéresse c'est pas de savoir si leur ancêtre est béninois ghanéen nigérien ce qui les intéresse c'est de savoir s'ils sont yoruba achantillacan c'est à dire que ceux de la diaspora quand ils sont à la recherche de leurs origines ne se positionnent pas par rapport aux états tels qu'ils existent mais par rapport vraiment aux nations africaines aux pays africains et ça aussi je pense que c'est un élément très intéressant dans cette démarche d'identité donc il y a ceux qui passent par ce qui est fondamentalement technologique les tests ADN vraiment voilà la science la science qui ne se trompe pas comme on dit et beaucoup plus intéressant il y a tous ceux qui qui passent par des logiques de divination donc qui eux préfèrent aller consulter entre guillemets des personnes donc par exemple le phal la divination donc la géomancie qui leur permet précisément de retracer de manière rétrospective leur ascendance donc ces deux approches j'ai trouvé extrêmement intéressantes dans la recherche des identités comment à travers la recherche des identités on mobilise à la fois des approches extrêmement scientifiques futuristes et très très ambiguës puisque les tests ADN qui se développent dans les communautés noires de la diaspora ne peuvent se fonder que sur des banques de données de plus en plus importantes donc on a de plus en plus de laboratoires et de structures qui demandent d'avoir de l'ADN africain en sachant tous les débats qu'il y a dans certains milieux autour de cette question d'éthique on va dire et dans le même temps d'autres personnes qui pour retrouver leur racine et se reconstruire une identité préfèrent s'appuyer on va dire sur des modes de reconnaissance beaucoup plus traditionnels donc ça c'est vraiment je pense des va-et-vient entre des formes de passé des formes de projection dans le futur il y a aussi je pense la question des migrants des réfugiés qui est très intéressante dans le sens où d'une certaine manière elle réactive aussi un certain nombre de récits spéculatifs elle réactive les récits spéculatifs de l'occident sur une invasion des africains un péril noir etc donc une humanité européenne qui serait assiégée en situation de forteresse donc qui relance les mythes des croisades etc et donc les récits catastrophistes c'est à dire qu'il y a un catastrophisme européen qui se développe aussi en parallèle à ces discours futuristes panafricains très très offensifs et en même temps des résurgences croisées entre cette situation de migration et tout ce qui a fait je dirais la mémoire des luttes notamment ce qu'on appelait les slave narratives donc les récits d'esclaves donc les les esclaves aux Etats-Unis notamment il y a un petit peu dans la Caraïbe avaient pour habitude pour certains en tout cas d'écrire leur mémoire de raconter leur vie d'esclave et dans le comment dire dans l'approche qu'on a aujourd'hui des migrants je retrouve de plus en plus aussi de ça c'est à dire que comment à partir des récits rétrospectifs et spéculatifs on fait finalement un état des lieux du monde actuel et aussi je dirais une réflexion sur la place du continent africain dans cet état des lieux plus global un troisième point donc après les ADN la question des migrants qui me semblent aussi très intéressant pour croiser je dirais ces approches de passé de présent et de projection dans le futur c'est tout ce qui est lié aux logiques patrimoniales c'est le fait de pouvoir croiser dans un temps très court des problématiques telles que la restitution des patrimoines africains présents dans les musées occidentaux donc vouloir se réapproprier enfin vouloir récupérer finalement un certain passé dans le but de pouvoir reprendre le récit national de ces différents territoires puisque dès lors qu'on fait revenir ces objets qui renvoient à une Afrique qui n'est pas celle des états contemporains on ouvre la porte en fait à une redéfinition de ce que sont ces états là donc là aussi il y a des débats je pense beaucoup plus politiques que je pense les décideurs n'ont pas encore bien perçu on est vraiment dans des logiques où en récupérant ce passé on ne récupère pas que ce passé là on récupère aussi des choses qui vont avec donc il y a cet élément là il y a aussi tout le développement du tourisme mémoriel qui interroge aussi sur les formes de compassion sur le retour sur les lieux le retour aux sources le réenracinement et aussi les logiques je dirais de commercialisation de cette identité de ce passé de ce futur puisqu'on a de plus en plus de projets de tourisme mémoriel de retour sur les lieux des ancêtres qui sont adossés à des logiques d'investissement donc on demande à ceux de la diaspora qui veulent revenir certes revenir sur la terre des ancêtres mais revenir avec des logiques d'investissement donc là aussi c'est très intéressant et puis les formes plus extrêmes comme très récemment la rénovation de la place de l'Europe à Gorée inaugurée qui interroge aussi sur la manière dont on veut construire un avenir un futur édulcoré sur des lieux qui sont très clairement des lieux de douleur des lieux de souffrance des lieux de mémoire donc tous ces éléments là pour moi sont dans les enjeux actuels sur ce que dans les années qui viennent les nostalgies du futur vont je dirais vont amener sur le champ de débat du panafricanisme alors maintenant pour conclure très rapidement et pour avoir un petit temps d'échange ce que je dirais pour finir c'est que l'intérêt la particularité de l'histoire du panafricanisme c'est que ça a été et ça reste je dirais une histoire spéculative rien ne dit que ça ne marchera en tout cas ça existe depuis deux siècles ça a remporté des victoires des victoires concrètes s'il y a eu la fin de l'esclavage c'est parce qu'il y a eu la révolution de Saint-Domingue d'Haïti s'il y a eu la fin de la colonisation c'est parce qu'il y a eu le mouvement panafricaniste ça aussi on l'oublie très souvent s'il y a eu la chute de l'apartheid c'est parce que des militants panafricanistes se sont battus donc il y a quand même un certain nombre de victoires concrètes dont on jouit aujourd'hui et qui nécessiteraient je pense d'être un peu plus un peu plus bienveillants dans tous les sens du terme à la fois par rapport à cette histoire qui n'est pas parfaite et aussi dans les relations je dirais entre Afrique et diaspora il y a parfois trop je trouve trop d'animosité dans ces relations là et tous les débats qu'on a pu voir par exemple autour du film Black Panther se vont aussi montrer d'une certaine manière la relation entre une certaine diaspora et une certaine une certaine partie du continent pour moi fait partie je pense des récits spéculatifs les plus intéressants à écrire il y a aussi je dirais une réflexion sur finalement quel pari du futur lorsque lorsque j'avais j'avais fait cette émission sur l'Afrique en 2050 la journaliste m'avait demandé de faire un vœu et moi le vœu que j'avais choisi justement c'était de souhaiter une forme de catastrophe une sorte de catastrophe numérique alors c'est peut-être à contre-courant de tout ce qui est fait aujourd'hui mais c'était le fait de souhaiter que l'Afrique sorte précisément de l'urgence technologique de l'impérialisme technologique qui pour moi lui impose un temps qui n'est pas forcément celui qu'elle devrait se choisir ou qu'elle pourrait se choisir on est dans une période où l'Afrique est de plus en plus visible et j'ai tendance à penser que c'est davantage l'invisibilité de l'Afrique que l'on devrait prôner afin de pouvoir travailler je dirais davantage en sérénité aujourd'hui l'Afrique est l'avenir de tout le monde la France dit l'Afrique c'est l'avenir de la France c'est l'avenir de l'Europe c'est l'avenir de tout le monde la Chine le dit également donc il y a un focus sur ce continent qui est précisément la dernière terre d'opportunité qui pour le 21ème siècle au niveau de Google Amazon et compagnie est vraiment la grande terre d'opportunité et ce que je souhaitais en fait quand j'ai fait ce vœu c'était tout simplement de faire en sorte que l'Afrique ne soit plus je dirais retrouvable sur les radars heureusement on est dans des dans des logiques sur le continent qui sont de plus en plus néolibérales qui sont de plus en plus ouvertes et qui à mon sens ne tiennent pas compte je dirais des priorités et des urgences qui ne doivent pas être réglées d'un point de vue humanitaire ou du point de vue des loisirs mais vraiment du point de vue des situations politiques donc quel pari politique peut-on faire pour ces futurs panafricains comment penser notamment au niveau de la diaspora la question du retour en sachant qu'il n'y a pas besoin de retourner physiquement sur le continent africain pour agir en cette faveur donc comment en fait penser je dirais les doubles présences et les doubles absences qui font qu'on parle ici de l'Afrique en étant à l'extérieur de l'Afrique donc comment penser cette double présence et cette double absence comment penser je dirais aussi les hybridités qui sont de plus en plus importantes comment au lieu peut-être de parler directement d'afro-futurisme élaborer des concepts autour de l'afro-spéculation à partir notamment de tout ce qui est lié au vol et quand je parle de vol je parle vraiment du vol dans toute la forme sémantique c'est-à-dire ce qui est approprié donc toutes les logiques d'appropriation culturelle toutes les logiques également de vol dans le sens de partir de passer d'un espace à un autre les logiques également de formes de téléportation et de transportation qui font partie pour moi des grands rêves qui restent encore aujourd'hui à l'humanité je pense que si on demandait à la majorité des gens sur cette terre que voudrait-il pour 2050 je pense que nous serions nombreux et surtout beaucoup d'Africains qui sont exilés à l'extérieur du continent africain à souhaiter pouvoir nous téléporter ou nous télétransporter donc ça aussi ce sont aussi des enjeux des rêves je pense qui doivent peut-être continuer à nous faire avancer voilà alors c'était peut-être un peu brouillon en fait c'était juste des pistes de réflexion que je voulais apporter dans le cadre de cette intervention voilà merci merci